Il était une fois un petit garçon de la campagne, drôlement habillé, tout de jaune vêtue, et portant sur sa tête un chapeau pointu, comme on en voit parfois sur celle des lutins. Ce matin-là, il gambadait à travers bois, chemins et prairies, tous ces endroits qui le faisaient rêver et l'amuser beaucoup. Il était lumineux comme le soleil. Il faut dire que ce dernier resplendissait et semblait avoir demandé aux nuages de ne pas lui faire d'ombre aujourd'hui. Le jeune garçon courait, tournoyait et sautait dans une clairière. Il alla chercher un peu de fraîcheur sous un grand chêne au loin. À quelques pas de celui-ci, pour épater moineaux, mes anges et autres merles, il fit la roue et retomba sans le vouloir sur quelques fleurs qui flânaient là. « Oh, pardon, petite fleur, je ne vous avais pas vue. Mais que dis-je ? Vous ne m'entendez pas ? Et moi qui vous parle comme si vous étiez vivante. » « Que dis-tu ? » gronda une grosse voix. « Mais qui me parle ? » interrogea le garçon en jetant des regards inquiets autour de lui. « Il n'y a personne ? » « Comment cela, personne ? Je suis le grand chêne. Je te reprends donc deux fois à nous offenser, moi et mes camarades végétales. » « Oh, pardon, je ne savais pas. » fit-il tout peinot. « Comment t'appelles-tu, petit homme ? » « Je m'appelle Camille. » « Ne sais-tu pas, Camille, que les végétaux respirent et qu'ils souffrent aussi ? » « N'entends-tu pas pleurer ces marguerites sur lesquelles tes pieds ont glissé ? » Le garçon tendant l'oreille. « Non, je n'entends rien. Mais je veux apprendre. » lança-t-il résolument. « Alors assieds-toi, petit ange. » Le garçon s'installa sur l'herbe, près des fleurs qu'il avait blessées, et se tut pour laisser parler le grand chêne. « Sais-tu par quel miracle tu peux vivre et respirer ? » « Non, je n'en sais rien. » Les feuilles des fleurs, tout comme les miennes, respirent l'air que tu rejettes. Et toi, tu respires l'oxygène que nous rejetons. Ainsi est faite la nature. C'est un échange. « Si tu respires, petit garçon, si tu respires, petite fleur, alors vibrons des mêmes sons. » « Que chaque être en soit l'auteur. » « Si tu respires, petit garçon, si tu respires, petite fleur, que nos cœurs battent à l'unisson. » « Et nous aurons les mêmes mœurs. » « Si tu respires, petit garçon, si tu respires, petite fleur, que de ce chant de la création, naisse le plus simple des bonheurs. » « Si tu respires, petit garçon, si tu respires, petite fleur, que de ce chant de la création, naisse le plus simple des bonheurs. » « Si tu respires, petit garçon, si tu respires, petite fleur, que de ce chant de la création, naisse le plus simple des bonheurs. »